Et là, Abu Talib a regardé l'enfant et lui a dit, est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il disait ? Et le prophète alors, à l'âge de 9 ans, il a dit, ou à l'âge de 10 ans, il a dit, oui, ne sois pas surpris mon oncle, Dieu est capable de tout faire. Certainement que cet enfant-là, vivait Dieu, il est clair. Il vivait Dieu avec certitude et il savait que Dieu l'aimait et il savait qu'il appartenait à Dieu. Il était conscient de cet aspect dans sa vie, alayhi salatu wassalam. Un jour, il était avec Abu Talib lorsqu'un prêtre juif l'a vu. Et puis, il est allé à Abu Talib lui dire, lui disant, qui est cet enfant ? Et là, il lui a dit, c'est mon enfant. Il a dit, jamais, cet enfant devrait être orphelin. Il a dit, oui, comment tu as su ? Il a dit, oui, j'ai vu en lui, je vois dans sa face qu'il sera le prophète de cette génération. Et là, Abu Talib a regardé l'enfant et lui a dit, est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il disait ? Et le prophète, alors, à l'âge de 9 ans, il a dit, ou à l'âge de 10 ans, il a dit, oui, ne sois pas surpris, mon oncle. Dieu est capable de tout faire. Aïe, abati, la tunkiranna lillahi kudra. Dieu est capable de tout faire. Il a grandi avec cette conscience-là. Il a été éduqué dans cette conscience-là. Dans ce sentiment d'appartenance-là. Son sentiment d'appartenance à Dieu était très, très fort. C'est la condition numéro un pour un être d'être, pour être, pour vraiment être. C'est avoir, c'est sentir et savoir et connaître vraiment qu'il appartient à Dieu et que Dieu appartient à lui. Il était bien enraciné en Dieu depuis son jeune âge, alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enracine en lui, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enracine notre foi dans sa terre. Amine, arhamma, arhamin, dans la terre de son amour. Il nous attache à lui, alayhi salatu wa salam. Amine, arhamma, arhamin, amine, arhamma, arhamin, amine, arhamma, arhamin. Et sallallahu sallam, mubarak, ala sayyidina, habibina, shafiina, muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ta'ibina, 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 ta'ibina. Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi ? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage, n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Sous-titrage Société Radio-Canada